Je vais m'entretenir avec le Dr Luc Vallière, qui est neuroimmunologiste à l'Université de Laval. Il va nous parler de ses travaux. Dr Vallière? Oui, bonjour. Vous pouvez nous dire en quoi consistent nos travaux? Oui, nos travaux portent sur une toxine bactérienne, une toxine qui provient d'un agent infectieux qu'on appelle la coqueluche. Pourquoi? Parce que c'est une toxine qui est utilisée chez l'animal pour reproduire la sclérose en plaques chez la souris. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'étudier cette toxine-là nous aide à comprendre comment les infections de toutes sortes, comme par exemple une infection pulmonaire, une grippe, peuvent influencer le développement de la sclérose en plaques. Parce qu'on sait que les patients qui ont la maladie peuvent être prédisposés à développer des poussées, des crises, à la suite d'une infection quelconque, comme une grippe par exemple. Donc, en laboratoire, on utilise cette toxine-là, qu'on appelle la perturis toxine, pour provoquer la sclérose en plaques, mais le mécanisme d'action n'est pas connu du tout. Donc, pour la première fois ici, dans l'étude qu'on a réalisée au cours des deux dernières années à l'Université Laval au CHU de Québec, ces études-là nous ont permis de découvrir le mécanisme. Et donc, on a trouvé des différentes protéines, des nouvelles protéines. Il y en a une qui s'appelle entre autres la pyrine. Ces protéines-là sont impliquées dans la réponse à cette toxine-là. Et si on arrive à bloquer ce mécanisme-là, et bien on peut bloquer l'effet de la toxine sur la sclérose en plaques chez l'animal. Donc, en plus d'avoir étudié un mécanisme, on a identifié pour la première fois une cible thérapeutique potentielle pour traiter la maladie. Donc, il y a beaucoup plus d'études qu'il va falloir faire pour valider cette cible thérapeutique-là, mais on est à une étape fondamentale et on espère pouvoir progresser vers la clinique éventuellement. Très intéressant. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi le domaine de la sclérose en plaques? Le domaine de la sclérose en plaques, donc moi j'étudie la neuroimmunologie depuis longtemps. Je m'intéressais aussi aux messagers chimiques, aux régulateurs de l'inflammation dans le cerveau ou dans d'autres modèles. Mais pour la première fois quand je me suis établi à Québec en 2001, donc j'ai été financé pour la première fois par la société de sclérose en plaques, ce qui m'a justement encouragé à continuer dans le domaine, puis donc mon laboratoire a pris de l'expansion due à la société de sclérose en plaques. Très bien. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a la sclérose en plaques, qui suit la recherche et qui veut, dans le fond, savoir où est-ce qu'on s'en va? Dans combien d'années on peut s'attendre à avoir de meilleurs traitements? Est-ce que vous auriez un message d'espoir à leur livré? Oui, tout à fait. Je suis très confiant qu'on va arriver à mieux comprendre la maladie. On progresse. On a des beaux résultats. On comprend un peu mieux les modèles. On comprend la maladie. On l'a vu aujourd'hui. Puis, on va le voir aussi dans les prochains jours durant la conférence ici. Mais c'est la recherche. En fait, tout le monde met son petit grain de sel, mais ça avance très lentement. Donc, il faut avoir espoir, mais il faut comprendre que c'est à long terme qu'on va pouvoir trouver une cure, un remède pour la maladie. Très bien, Dr Vallière. Je vous remercie de votre temps. Ça me fait plaisir.